Sous-titrage Société Radio-Canada ... Les Aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Tourane. Belette venait de commettre un nouveau méfait. La goutte qui fait déborder le vase. Le tribunal allait rendre son jugement. Attendu que, malgré les avertissements qui lui ont été abondamment donnés, les injonctions réitérées... Dame Belette a continué sans tenir compte des dites injonctions. Mais si, monsieur le juge, mais si ! Accusé, taisez-vous. Il est de notoriété publique que vous êtes le serpent de votre société, la pomme de discorde de votre ville, et... Mais non, monsieur le juge, je vous assure. Pour ces raisons, le tribunal condamne Dame Belette à quitter le territoire de la ville dans les délais les plus brefs. Vous avez entendu ? Ce jugement est exécutoire immédiatement et sans appel. Allez, allez vous faire pendre ailleurs. Belette fut donc condamnée à quitter la ville et elle essaya bien d'attendrir le tribunal en prétextant qu'elle avait de nombreux enfants à nourrir, mais, de notoriété publique, Belette était célibataire. Vous aggravez votre cas, taisez-vous, sinon c'est haut et court que vous terminerez votre carrière. Alors Belette jura de se venger. Elle quitta la ville dès le lendemain matin. C'est parti. Mais son mauvais génie lui suggéra une idée. Elle s'en fut trouver le général Hiver. Le général Hiver l'entendit et rapidement, ils se mirent d'accord. Belette lui fit croire qu'elle était aussi innocente que le petit mouton qui vient de naître, que de méchantes gens l'avaient calomniée, que la ville avait pris partie contre elle et l'avait chassée. Le général Hiver devait comprendre qu'elle désirait pour ses raisons tirer quelques vengeances. Elle lui demandait simplement de lui accorder l'honneur d'occuper le fortin du col. Ce fortin commandait toute la vallée et le printemps ne pouvait passer que lorsque le général Hiver l'avait évacué. Or, Belette avait bien l'intention d'y rester au moins toute une année. Elle prit le commandement des opérations. Ah, ils allaient voir tous ces empêcheurs de chipper en rond. Ils allaient voir ce dont elle était capable. Et l'hiver devint terrible. Tempêtes de neige, brouillard, blizzard, verglas se succédèrent presque sans interruption, coupant la vallée, isolant la ville. Les habitants soupçonnaient rapidement Belette et la maudirent. Ah, ils allaient voir. Ce n'était que le début, elle avait encore des tours en réserve. Sa méchanceté ne connut plus de borne lorsqu'elle sut qu'un soir, la maladie était arrivée en ville. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est affreux, mon pauvre. Oh, quel malheur. Si l'hiver ne finit pas, notre enfant va mourir. Il faudrait que le printemps arrive. Il a besoin de soleil. Hélas ! Écoute, maman, il n'y a qu'une seule chose à faire. Puisque le docteur est impuissant à sauver notre enfant, il faut contacter Saturna. Lui seul peut nous sortir de là. Non, j'y vais, j'y vais. Fasse le ciel que Saturna sauve, mon enfant. Saturna, toi seul peut sauver mon fils. Allons, 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 pas de découragement, sois un homme. Allons. Il va mourir. Allons, allons. Mon fils unique. Allons. Tu comprends, Saturna, je savais que si Belette était condamnée, elle se vengerait. Aller, aller, bah oui, je suis bien. Ah, quel malheur, Saturna. Allez, pas courage, je vais le sauver, ton enfant. Je vais même m'occuper de Belette. Aller, courage, là. Fais quelque chose, Saturna, je ne sais plus. J'y vais, j'y vais, là, là. Oh, mon Dieu, fait que tu réussisses. À nous deux, Belette, ça va être ta fête. Si ton allié, c'est l'hiver, le mien, c'est comme... Aïe, au fur et àïe. Si ton allié, c'est l'hiver, le mien, c'est comme les tonnerres. J'ai de la dynamite, ça va être... Aïe, au fur et àïe. J'ai de la dynamite pour souhaiter ta fitte. C'est un très jeune ligato, je t'en donnerai un gros morceau. Ah oui, alors, un gros, un drôle de gros morceau. Aïe, au fur et àïe de fur et àïe. Ah, là, ça va mieux. Là, ici, là, où est-ce que... Mais fur et àïe, je ne m'en sortirai pas, alors, de cette côte. Là, il rit. Qu'est-ce que ça glisse, alors ? Mais, 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 j'avance pas, j'avance pas. Je fais un mètre en avant et trois en arrière. La montratule, la côte, feignant, la montratule, la côte. Belet est en haut, qu'attence au gâteau, qui va faire poum, poum, poum. Oh, funérailles de funérailles. Mais enfin, c'est pour sauver un enfant. Ça, ça vaut la peine. Bon, oui, allez. Là, oui. Allez. Oh, elle m'aura donné chaud, celle-là. Oui, allez. Oui, là. Oui. Bon. Ça. Là, voilà. Ah, le voilà, le fameux fortin du général hiver. Belet, Belet, montre-toi si t'es un homme. Je sais que tu es là. Tu vas me faire le plaisir de laisser passer le printemps, hein. Petit présentain ridicule. Belet, Belet, c'est un ordre. Oh, des ordres, tu vas voir. Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a des malades. Eh bien, j'ai bien fait. Quoi ? Ça ne te fait rien ? Attends-moi, j'arrive. Ah ! Ça, c'est un coup de belette, ça. Alors, heureusement que je n'avais pas mis le détonateur. Bon, il faut que je sorte mon explosif du trou, maintenant. Quel travail. Oh, bon, alors, allez, voilà, allez, oh, isse, oh, isse, allez, oh, hop, là, allez, voilà. Mais il est incroyable. Ah, je vais employer les grands moyens. J'ai une petite tempête de neige en réserve. Oh, ça, ça, alors, c'est encore un coup de belette. Mais, 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 je n'ai pas dit encore mon dernier mot. Oh, c'est terrible, ça vous rentre dans l'oeil. Oh là, j'ai compris son plan. Elle veut m'aveugler pour que je perde le Nord et que je tourne en rond. Mais, porfou. Cette fois, j'aurai chapeau. Comme les drapeurs de l'alashka en nésés jusqu'au cou. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle voulait m'enterrer mais elle oublie que j'ai été sapeur Ça a tout de même du bon le service militaire Surtout quand on le fait comme sapeur du génie Là il faut pas que j'oublie de placer le détonateur Bon, allons placer toute la charge sous le fortin Là Et naturellement, allumons la mèche Oh, zut alors, mon briquet est mouillé Ah, ça y est Adieu Belette Adieu Attention, monsieur le printemps, à vous de jouer 3, 2, 1, 0 Boum, voilà le printemps Boum, voilà le printemps Boum, voilà le printemps C'est le bon moment pour Madame Lappeille De faire son miel quand arrive le printemps Vraiment, le monde entier est content L'hiver, moi je suis malade Je ne peux plus rien manger Il lui, il lui faut de la salade Le printemps va m'en donner C'est parti Boum, voilà le printemps On ne claque plus des dents Adieu les manteaux Le froid, la neige et l'eau On se sent tout léger On va dans les prés Jouer à saut de mouton Ou bien à chat perché Boum, voilà le printemps Avec le beau temps C'est la fête partout Le soleil est fou Fou de liberté C'est gai De sentir venir l'été C'est gai De remplir les fleurs des frais C'est gai Le printemps est arrivé Ah oui C'est gai 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 – Sous-titrage FR 2021